Un léopard s'est jeté sur un âne alors que l'angulé marchait sur une route de montagne. Le félin prédateur a commencé à étrangler sa victime, mais il ne savait pas à qui l'avait affaire. Tout d'abord, l'âne s'est avéré plus fort qu'il n'y paraît à première vue. Deuxièmement, au lieu de paniquer, son parent s'est immédiatement porté à sa défense et a attaqué le chat, qui était complètement bassordi. Finalement, la victime de l'attaque a rassemblé ses forces et à pratiquement jeter le léopard hors de la pente. Et aujourd'hui, nous vous montrerons d'autres cas impressionnants où les ongulés ont démontré leur force phénoménale. Le gno, assez massif, qui est la proie préférée de nombreux prédateurs en Afrique. Les lions, les hyènes et les chiens sauvages les chassent souvent de manière ciblée. En outre, les guépards et les léopards s'attaquent également aux antilopes gnoous lorsque l'occasion se présente. En effet, ces ongulés tentent d'éviter la confrontation directe et réagissent à l'apparition d'un prédateur en tentant de fuir. Mais toutes les antilopes ne sont pas craintives. Lorsque cet ongulé se souvient de sa puissance, le carnivore est en difficulté. C'est exactement ce qui s'est passé dans ce cas. Au début du combat, les lionnes semblent avoir le dessus, un peu plus, et elles envahissent l'antilope, la teigne à la gorge avec leur croc et la tue. Mais au dernier moment, avant de tomber à genoux, alors qu'il nous reste quelques secondes avant la morsure fatale, l'antilope débloque soudain sa dernière réserve d'énergie d'urgence. Elle montre à son ennemi une force incroyable et se met à tourner sur elle-même, projetant les lionnes loin d'elle. L'antilope soulève soudain l'une des chasseuses sur ses cornes, donne un coup de tête pour blesser au maximum son ennemi et s'ouvre le ventre. La lionne n'est pas profondément blessée, mais le félin prédateur est choqué par cet assaut. L'antilope montre tout son arsenal. Ses cornes sont courtes, mais asserrées, pliées pour poignarder n'importe quelle cible. La base des cornes est un puissant bélier et les pattes de l'antilope sont très fortes et armées de sabots. Les lionnes n'abandonnent pas. Elles essaient de trouver une faiblesse dans la défense de la victime, sautent à nouveau sur elles, l'étranglent ou infligent des gars critiques avec leurs griffes et leurs crocs. Mais l'ongulé est déjà sur les nerfs et ne s'arrête pas. A chaque seconde de l'affrontement, l'antilope accélère le rythme et enchaîne les coups terribles. Elle commence à piétiner littéralement les lionnes lorsque les prédateurs comprennent enfin qu'ils se sont trompés de proie. Cette antilope est trop forte. Les lionnes reculent de quelques pas. L'antilope a déjà suffisamment confiance en elle pour passer à la contre-attaque. Elle se met à poursuivre les chats prédateurs comme s'il s'agissait de chatons sans défense. Il s'est passé quelque chose de similaire ici, mais ce n'est pas dramatique, c'est plutôt drôle. Une lionne s'est jetée sur une antilope qui est immédiatement paniquée et a tenté de s'enfuir. Le félin prédateur poursuit sa cible et il se cache derrière les buissons dans un nuage de poussière. Sauf que l'antilope se rend soudain compte que la lionne est toute seule. L'ongulé fait alors un virage à 180 degrés et la lionne sort des buissons, poursuivie par l'ongulé furieux. Un groupe de chercheurs sur la faune sauvage se présente pour la chasse finale. Une grande lionne maternelle se tient au-dessus de l'antilope blessée et lui comprime la trachée. L'ongulé est couché sur le sol. La situation semble désespérée pour l'herbivore. Mais l'antilope fait un effort incroyable et se relève d'un bond avec la lionne autour du cou. Il faut reconnaître au félin prédateur le mérite de ne pas baisser les bras et de tout faire pour abattre son ennemi. Cependant, l'antilope fait preuve d'une ténacité et d'une volonté de vivre à toute épreuve. Elle se bat pour chaque bouffée d'air, tente de biétiner la lionne, la bouscule, essaie de frapper les plantes les plus proches avec le chat. Mais non ! La lionne tient bon, mais ses crocs glissent de leur position la plus opportune et la plus confortable. La prise s'affaiblit et l'antilope peut respirer plus librement. Mais ce n'est pas encore une victoire. Les grippes du chat, vorace, s'enfonce dans son pelage. Il se bat avec acharnement et est prêt à tout moment à saisir le moindre occasion pour terrasser à nouveau sa proie et l'achever, enfin. L'antilope ne lui laisse aucune chance. L'ongulé se défend farouchement et n'abandonne pas, même si le combat dure longtemps. Le prédateur et sa proie changent alors de place. L'ongulé est sur ses pattes et la lionne est sous lui. Elle serre encore l'écrou, mais l'antilope, même après un terrible combat, même blessé, lève la tête avec un si lourd fardeau. Enfin, l'antilope se libère de son emprise, donne un coup de pâte rapide et s'éloigne immédiatement de la lionne. Le félin stupéfait se retourne prêt à se battre, mais l'ongulé est déjà loin. Pourquoi avoir besoin de livres de motivation sur le succès quand on ne devant soi un tel exemple de volonté de vaincre ? Cette antilope motive à ne jamais abandonner mieux que n'importe quel entraîneur. Et elle mérite vraiment votre like, n'est-ce pas ? Le guépard est le coureur le plus rapide de la planète. Mais rattraper sa proie et la mettre à terre sont deux tâches différentes. Le prédateur s'est acquitté de la première. Mais de la seconde, le chat ne savait manifestement pas à quoi s'en tenir. Dès que l'ongulé sentit les griffes de l'ennemi sur son dos, il donna immédiatement un coup terrible avec ses pattes arrière. Ce coup de pied projeta le guépard léger en arrière comme s'il avait été frappé par un bélier. Plusieurs côtes cassées sont garanties. Ici, une hyène a attaqué une famille d'antilopes presque immédiatement après que la femelle ait donné naissance à son petit. Presque tous les ongulés, peu après la naissance, ouvrent déjà les yeux et peuvent même se tenir debout et même courir. C'est leur garantie de survie, car les petits naissent non pas dans une tanière comme les prédateurs, mais dans un champ dégagé. Cependant, les parents ont généralement la chance de pouvoir cacher le nouveau membre de la famille aux chasseurs carnivores pour la première fois, jusqu'à ce que les petits deviennent plus grands. Ici, la hyène a traqué la petite antilope un petit peu trop tôt. Elle n'a pas pu s'échapper, le prédateur s'est jeté sur elle, l'a renversé, l'a saisi à la gorge avec une bouche terriblement puissante. Mais la hyène ne savait pas à qui elle avait affaire. Les deux parents décidèrent de se battre jusqu'au bout pour leurs bambins. Ils se sont jetés sur le dangereux prédateur à plusieurs reprises, le frappant de différents côtés, l'enfonçant et le poignardant avec leurs cornes. Remarquez la maniabilité des antilopes, qui combattent la hyène avec une sorte de fureur vouée à l'échec. Apparemment, elles savent que la forte secousse de la tête du prédateur a brisé le cou de leurs petits. Mais elles ne se calment toujours pas et s'enfuient encore moins. Ils n'ont pas pu le protéger, alors au moins elles se vengeront. La hyène se souviendra longtemps de ce combat, même si les antilopes ne l'ont pas estropié. Elles ont endommagé ses organes internes et lui ont probablement cassé un ou deux os. L'antilope coudou a l'air d'un animal massif et puissant dont on ne s'attendrait pas à une telle agilité. Le prédateur a été surpris lorsque l'ongulier a choisi le chemin le plus difficile et s'est précipité directement sur le groupe de chercheurs en sciences naturelles. Il ne s'agit pas d'un accident ni d'une panique. L'antilope coudou a facilement sauté par-dessus le capot de la bagnole, n'est pas tombé et ne s'est pas rattrapé et semble-t-il même égratiner la peinture. Même son poursuivant n'a pas pu réitirer cet exploit et l'ongulier a donc réussi à s'en sortir, tant bien que mal grâce à une manœuvre désespérée. La vitesse et la maniabilité ne sont pas les seules armes désongulées. Un guépard a pu attraper une gazelle, la plaquer au sol et commencer à l'étrangler, mais la hyène l'a repérée et s'est précipitée à l'attaque. Elle a arraché la proie au chat tacheté et avait déjà saisi la gazelle par la patte arrière. Mais le guépard n'a pas eu le temps d'étrangler sa proie. La gazelle est vivante et en bonne santé. Lorsque la hyène est à nouveau distraite par le guépard, l'ongulier saisit sa chance de s'échapper, chapeau de prédateur. Si la gazelle avait sursauté alors que la hyène avait sa patte arrière entre les dents, le prédateur l'aurait probablement saisi plus fermement, lui aurait cassé le membre ou lui aurait arraché la gorge. C'est ainsi que l'endurance et la ruse ont sauvé notre herbivore. Les hyènes ont poussé l'antilope coudou dans l'eau à une profondeur assez importante et l'ont encerclé. Seulement, il y a un petit problème. L'herbivore, même à cet endroit, qui a endommagé le lac, peut se tenir sur ses pattes. Mais les chiens doivent nager jusqu'à lui. Ils ne sont pas assez grands pour se tenir sur le fond et garder la tête hors de l'eau. Les prédateurs doivent donc dépenser leur force pour rester sur l'eau. Le coudou, bien sûr, en profiter, mais regardez avec quel calme se tient-il debout et évalue la situation. Pas de panique, le coudou est prêt à donner une réponse impressionnante à ses ennemis et à montrer un beau combat. L'antilope mâle est très attentive à la meute, qui attaque de différentes directions. Même dans une position inconfortable, les chiens restent très dangereux. Ils sont intelligents, têtus et très agiles. C'est pourquoi le coudou laisse l'adversaire près de lui, afin qu'au moment clé, il puisse lui asséner un coup terrible avec ses pattes, précisément sur la tête ou sur le corps. De cette façon, le coudou ne se contente pas de repousser l'attaque, mais tente également de redresser ses ennemis. Si le sabot frappe exactement à la gueule, le chien s'effondre sans connaissance et se noie. Les prédateurs esquivent habilement, mais cela leur fait dépenser encore plus d'énergie et contrarie leur élan. L'attaque est tout simplement écrasée par la défense inflexible et courageuse de l'antilope. Lorsque les chiens attaquent par derrière, l'ongulé s'avance légèrement et donne un puissant coup de pied projetant de l'eau dans toutes les directions, de sorte que les chiens ne se rendent absolument pas compte de ce qui se passe. Si les prédateurs s'approchent par devant, c'est un véritable cadeau pour le coudou, car l'animal peut utiliser ses longues et puissantes cornes. Quelques coups suffisent pour montrer aux chiens qu'ils se sont trompés de cible. Les contre-attaques des coudous sont très dangereuses. À tout moment, un coup peut faire perdre la vie à une meute de chien. Il faudrait être prudent et rusé. Pendant ce temps, l'antilope reste calmement dans l'eau, alors que les ennemis doivent constamment nager. D'ailleurs, les femelles sont capables de faire la même chose. Regardez comme une femelle coudou, même sans cornes, menace les hyènes dans une situation similaire. Les prédateurs ne s'attendaient pas à une telle répulsion et plongent accidentellement dans l'eau trouble. Une tactique typique des loups est d'attaquer les ongulés, de les faire paniquer, puis de sélectionner les individus les plus faibles du troupeau, de les séparer des autres et tout simplement de les chasser. C'est ainsi que les loups peuvent attaquer une créature plusieurs fois plus grande qu'eux. Par exemple, un élan. Ici, le loup a poursuivi l'élan pendant longtemps jusqu'à ce que l'ongulé s'égare dans des eaux peu profondes, comme le loup aurait pu le penser, en désespoir de cause et par impuissance. Les loups poursuivent leur proie sur de nombreux kilomètres sur les terrains les plus difficiles, car ils ont une endurance incroyable. Leur but est d'attendre que la proie soit à bout de force, puis de se jeter sur elle de tout leur poids pour l'atteindre à la gorge avec leur pro. Le loup a décidé que le moment était venu de lancer une attaque décisive car l'élan s'était arrêté, ce qui signifie qu'il est fatigué. Mais le prédateur a commis une grave erreur. L'élan n'est pas épuisé, il est simplement fatigué de ce jeu de course contre la montre. En outre, le loup a sous-estimé la capacité de l'élan à planifier ses actions. Ce n'est pas le prédateur qui a attiré l'élan dans un angle mort, c'est l'élan qui a attiré le loup dans l'eau. L'animal à sabots s'est précipité dans l'attaque de façon décisive et soudaine. L'attaque stupéfiante prit le loup par surprise et ses sabots puissants faillir écraser le crâne du prédateur. Le loup esquiva au dernier moment, mais il dut avaler de l'eau car il faillit se noyer. Le loup s'élancé, mais le choc de cette évolution ne pernait pas à la bête de réaliser ce qui se passe. Il aurait dû s'enfuir sans un regard en arrière face à un ongulé enragé de plus d'une demi-tonne. Mais le loup espère encore gagner. Il n'y parvient pas. L'élan repart à l'attaque encore et encore, rapide comme l'éclair et virevoltant, en ne se laissant pas déborder et prendre à la gorge. Non seulement cette bête est massive, mais elle est aussi très grande. A chaque pas, elle s'enfonce un peu plus dans les profondeurs, tout en gardant les pieds sur le fond et la tête au-dessus de l'eau. On ne peut pas en dire « autant du loup ». Tout à l'heure, il courait un peu en eau profonde, mais emporté par la bataille, il s'est retrouvé en eau profonde et à nager. Sans appui, ses mouvements sont devenus moins vifs. Le loup ne peut plus rebondir aussi vite après un coup. Il doit utiliser sa force pour rester sur l'eau, tandis que l'élan reste immobile et attaque quand il veut. Le loup a réussi à se sauver. Il a eu de la chance et l'élan n'a pas voulu tuer son ennemi. Mais à l'avenir, le prédateur ne s'attaquera pas à des herbivores aussi puissants et intelligents, du moins pas sans le soutien d'au moins cinq ou six loups adultes. Ce puissant serre s'est trompé d'adversaire en défiant le chef de leur troupeau. L'ambition du jeune ongulé est compréhensible, car c'est le chef qui reçoit le plus d'attention de la part des femelles. Mais le chef que l'on tentait de déloger s'est avéré un peu trop fort. Regardez ce combat impressionnant. Avant l'affrontement, les serres inclinent la tête un instant, comme pour saluer chevaleresquement leurs rivaux avant le duel. Ou d'une attaque afin de préserver l'équité du concours. C'est nomme, n'est-ce pas ? Pourtant le combat fut féroce, car les serres entrechoquèrent leur bois au pas de course et le chef donna une bonne raclée à son adversaire. Il écrasa le combattant le moins expérimenté, le forçant à reculer en titubant et à pencher la tête si bas dans l'eau que le jeune d'un animal semblait vouloir s'étouffer. Les chiens ont pris leur rôle de berger un peu trop au sérieux. S'occuper d'un loup, c'est une chose, mais survivre à l'attaque d'un bélier, c'est une autre affaire. Mais survivre à l'attaque d'un bélier, qu'il faut défendre, en est une autre. Le bélier s'acharne sur le chien et ne laisse absolument pas intimider par cette bête-là. Les grands chiens appartiennent aux races de bergers, ils ont donc de la force et une morsure plutôt impuissante. Mais il est interdit de faire du mal au troupeau du propriétaire, il ne reste plus qu'à glapir, aboyer et tenter de faire fuir le bélier. Mais rien n'y fait. Même face à des adversaires aussi redoutables et redoublés, l'ongulé ne montre aucune crainte. Les chiens ne s'attendaient pas à une telle impudence. Pour ne pas recevoir un coup au visage, ils doivent être constamment sur leur garde. Il s'agit de leur chef et il ne faut pas se battre avec lui. Mais le bélier ne se soucie pas des règles, il n'a peur de rien. Outre la compétition entre membres d'une même espèce, pour le leadership dans le troupeau ou la famille, il existe aussi des conflits inter-espèces, lorsqu'un herbivore en attaque un autre. Parfois sans raison. Le zèbre est le plus agressif de tous. Il donne souvent des coups de bélier, mort et donne des coups de pied, de sabot à ses adversaires. En général, il semble que ce cheval régué ait des complexes d'infériorité qu'il reporte sur les autres herbivores. Par exemple, ici, un zèbre a attaqué une girafe adulte pour une raison inconnue. L'énorme ongulée est l'animal le plus grand du monde et peut regarder par la fenêtre du troisième étage. En même temps, l'animal est loin d'être le plus massif et pèse moins de 2 tonnes, c'est-à-dire moins qu'un hippopotame ou qu'un rhinocéros. Mais cela n'a pas arrêté le zèbre, qu'il a cessé de filer entre les pattes de son ennemi, de le percuter et de le mordre. Pour la girafe, ce n'est pas dangereux, mais très désagréable, car les dents plates de l'agresseur rayé peuvent broyer des arbustes entiers. La morsure de telles dents est très douloureuse et désagréable. Pendant un certain temps, la girafe a essayé d'ignorer le zèbre, mais celui-ci ne s'est pas arrêté, car il a pris la gentillesse de son rival pour de la faiblesse. Il fallait donc donner une leçon au cheval rayé. La girafe lui fit comprendre qu'elle ne se laissait pas faire et frappa le zèbre avec sa gueule. La tête cornue de la girafe jouait le rôle d'un poignard, une masse avec un poids sur une chaîne. Grâce à la souplesse du cou et à l'inertie du mouvement, le cou, lent et puissant, est tout simplement projeter le zèbre au loin. La girafe a tout de même eu de la peine pour son adversaire. Si elle avait frappé le zèbre avec son sabot, elle aurait pu facilement lui briser la colonne vertébrale. Il est vrai que dans d'autres cas, l'agression du zèbre fait son effet. Regardez la réaction de cet ongulé rayé face à un sanglier qui s'approchait trop près. Il est peu probable que le porc ait représenté une menace pour le zèbre, mais l'ongulé a réagi instantanément et puissamment. Un coup précis à la tête a retourné le sanglier, l'a fait reculer et l'a littéralement mis hors d'état de nuire. C'était un véritable chaos. Et là, le rhinocéros ne savait pas à qui il avait affaire. Le zèbre, prudent, ne lui a pas donné le coup de pied ou de bélier. Les forces étaient trop inégales. Mais lorsque le rhinocéros s'est approché trop près, le zèbre l'a mordu. Bien sûr, l'angulé rayé n'a pas réussi à mordre le bout de l'arme de son adversaire potentiel, mais le rhinocéros fut vraiment déconstanté et s'arrêta devant ce temps d'impudence. En même temps, le zèbre est beaucoup plus petit qu'un cheval domestique. On ne s'attendait pas à une telle différence de taille, n'est-ce pas ? Une fois de plus, l'agresseur rayé s'est attaqué à l'ennemi, sans se rendre compte à qui il avait affaire. Le cheval a évité les morsures douloureuses et dangereuses à la gorge, a réussi à supprimer la résistance du zèbre, l'a repoussé et l'a même forcé à se mettre à terre. Et bien que le rival rayé ne soit pas calmé, on a tout de suite compris qui avait l'avantage. Le léopard saisit l'impala et le plaque au sol. Il ne s'agit pas d'un petit bisou, mais le chat, au lieu de saisir sa victime à la gorge et de lui comprimer la trachée, l'empêche de respirer en lui bouchant le nez et la bouche. L'impala tente de se débattre, mais elle est dans une position inconfortable et son puissant adversaire lui bloque le bout du nez. À chaque seconde qu'il passe, l'ongulé a de moins en moins de temps et de force. Soudain, le léopard entend des bruits provenant du fourré. C'est une meute de babouin. En fait, le prédateur tacheté chasse souvent ses primates, mais là, il est fatigué après un combat avec un impala massif et fort. Aussi, lorsque les singes effrontés se sont lancés dans une attaque frontale, et il a préféré se cacher. Mais ce n'était pas fini. Les babouins sont des primates omnivores qui achèveront et mangeront volontiers la proie d'une panthère prédatrice. L'impala ne bouge pas et ne provoque pas les singes agressifs. Ces derniers, absorbés par la poursuite des léopards, ont probablement laissé l'impala tranquille, pensant qu'il s'agissait d'un repas prêt à être consommé une fois que le léopard aura finalement été chassé. Mais ce n'était pas le cas. Dès que les babouins sont partis, l'impala commençait à respirer beaucoup plus fort. N'était-elle pas simplement en état de choc, mais faisait-elle semblant d'être complètement épuisée pour ne pas distraire les babouins ? S'agit-il d'un coup de chance ou d'un plan astucieux que l'ongulé a mis au point en combattant le léopard ? Qu'en penses-tu ? Dis-le dans les commentaires. Quoi qu'il en soit, en l'absence de toute personne, l'impala a enfin pu lever la tête ? Il lui a fallu un peu de temps pour reprendre ses esprits et elle a enfin pu se lever. Ce chien ne savait pas à qui il avait affaire lorsqu'il a attaqué un cheval. La situation est très difficile. Un homme non armé se trouve à côté du cheval et tente d'aider l'ongulé. Mais il ne peut le faire à cause du danger que représentent les crocs du chien enragé. Le pitbull a une morsure très forte et un seuil de douleur élevé, ce qui en fait un redoutable combattant. Mais il ne savait pas à qui il avait affaire. Et en effet, le cheval de plus d'une demi-tonne n'est pas un adversaire dont la patience mérite d'être mis à l'épreuve. Le pitbull a attaqué plusieurs fois dans différentes directions. Ses lancers sont dangereux et ses crocs s'approchent de la gorge du cheval. Mais jamais il ne parvient à blesser sérieusement l'animal. En fin de compte, le pitbull a réussi à effrayer le cheval par ses attaques. Mais l'ongulé l'a fait regretter. Deux chevals ne pouvaient pas prendre l'élan. Mais sans marge de manœuvre, il s'est avéré être un adversaire coriace à littéralement piétiner le pitbull dans la boue. Le pitbull a probablement échappé à de graves blessures. Mais il n'a pas osé s'approcher à nouveau du cheval. Quel cas où les ongulés se sont défendus contre leurs ennemis vous a le plus marqué ? Dites-le dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner. On se verra plus souvent ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada